et poursuivons dans les flexbox avancés et cette fois nous allons voir que nous allons pouvoir manipuler une propriété la propriété flex gros qu'on avait déjà vu mais cette fois bien comprendre son sens allez c'est parti bien allez on continue avec les comportements par défaut lié au flexbox alors ce que l'on va faire ici je vais retirer le texte latin qu'on a donné à notre contenu 2 et je vais remettre justement la valeur qu'on avait tout à l'heure donc la valeur de j'actualise pour voilà alors qu'est ce qui se passe au niveau css comme on a un display flex pour le conteneur au niveau des contenus ils ont pour largeur ce qu'ils contiennent ça on le sait à force que je le rabâche je pense que c'est rentré bon mais par contre ce que l'on sait également c'est que le fait de donner display flex parce que là j'ai et j'ai que ça j'ai que ça il ya aucune propriété liée au flexbox qui est là ni dans les comptes dans le conteneur ni dans les contenus mais pourtant le fait d'avoir donné un display flex a modifié le comportement des contenus ça veut dire que il y a derrière et ça on l'a vu différentes propriétés css liées au flexbox qui ont une valeur par défaut alors on va s'intéresser à trois d'entre elles donc celles qui sont données au contenu d'accord donc celles qui sont liées à la propriété générique flex et donc ces trois propriétés css ou flex gros flex shrink et flex basis donc si je reprends la propriété flex gros et je vais lui donner ici sa valeur par défaut c'est à dire que je décris vous je l'écrive pas je vais avoir le même comportement donc la valeur par défaut c'est 0 ok ensuite je vais prendre une autre propriété qui est flex tirez shrink et je vais donner sa valeur par défaut sa valeur par défaut c'est 1 ok et enfin je vais prendre la troisième et dernière propriété css lié au flexbox de la propriété générique flex c flex basis et sa valeur par défaut c'est auto ok je fais contrôler ce j'actualise mon document qu'est ce qui se passe rien du tout normal puisque je vous ai dit ce sont les valeurs par défaut de ces trois propriétés donc ça par contre ça soulève aussi plein 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 de choses parce que en fait ça veut dire quoi ça veut dire que flexbox en fait c'est tellement puissant derrière tout est réglé il ya déjà des préréglages voilà et donc du coup on a ces comportements là très bien parfait mais du coup ça veut dire que je peux les manipuler moi ces comportements alors justement sur ces trois sur ces trois trois propriétés on va commencer avec flex gros flex gros par défaut il vaut 0 bon ben qu'est ce que j'ai envie de faire moi pour voir un peu ce que ça fait j'ai envie de changer 0 1 voilà ça me paraît pas mal ça donc je vais lui donner la valeur 1 je vais faire contrôler c'est là qu'est ce qui se passe je vais actualiser mon document je suis curieux assez sympa alors qu'est ce que je pourrais conclure de ça si je vois ça je pourrais conclure quoi je pourrais dire ah ben c'est plutôt sympa parce que si je donne flex gros si je lui donne la valeur 1 à mes contenus parce que c'est au contenu là qu'on les donne d'accord on est d'accord c'est les contenus qu'on est en train de manipuler si on leur donne un bas du coup elles ont la même la même taille assez sympa bon vous êtes sûr je sais pas moi je viens de vous le dire mais c'est ce qu'on croit voir mais attention ce que l'on voit n'est pas toujours la réalité allez on va voir ça de plus près je retourne sur mon fichier html ici je vais enlever deux et puis vous savez quoi je sais pas ce que je veux je vais remettre le texte latin non si si donc je vais dire allez 3 3 paragraphes allez hop c'est parti contrôler ce ok j'actualise mon document à c'est pas tout à fait la même chose j'ai l'impression qu'on est en train de revenir un petit peu comme on était au début d'accord alors que je mette flex gros à 1 ou que je le mette à zéro à première vue comme ça hop j'étais contrôler ça je leur mets à 0 il ça change rien bon d'accord ok bizarre je reviens sur mon document html je enlève mon texte latin je remets la valeur 2 je fais contrôler s j'actualise mon document 1 2 3 comportement par défaut pouf bah oui puisque tout le monde a des valeurs par défaut donc flex gros est revenu à zéro d'accord ok maintenant dans le premier conteneur je vais dire je suis 1 et puis dans le deuxième contenu je vais dire et moi je suis de bon d'accord contrôler s ok j'actualise mon document qu'est ce qui se passe alors il se passe ce fameux comportement par défaut mes contenus on pour va en pour largeur ce qu'ils contiennent je suis 1 voilà ça contient ça et moi je suis 2 d'accord et 3 d'accord ok maintenant je vais remettre mon flex gros à 1 contrôler s j'actualise mon document regardez regardez bien la différence qu'il y a non seulement le fait d'avoir mis le flex gros 1 ne permet absolument pas d'avoir des contenus qui sont identiques d'accord contrairement à ce qu'on aurait pu croire au départ mais il ya bien une différence entre 0 et 1 contrairement à ce qu'on avait vu quand j'avais mis l'ensemble du texte latin en fait ce qui se passe c'est que le fait de mettre le flex gros à 1 l'ensemble des contenus selon ce qu'ils contiennent ça dépend toujours pareil de ce qu'ils contiennent mais vont chercher à occuper au mieux l'espace qui leur est alloué ici l'espace qui leur est alloué c'est 400 pixels le conteneur il fait 400 pixels voilà donc mes trucs là mes contenus ben en fait ils vont se débrouiller tiens regardez j'étais à 400 je vais l'augmenter j'ai mettre 600 d'accord contrôler ce je vais agrandir un petit peu la largeur de ma fenêtre là j'actualise mon truc regardez mes contenus ici ils cherchent à s'adapter au mieux d'accord à la haute au à la largeur qui leur est alloué voilà si je revenais avec mon flex gros à zéro donc la valeur par défaut lié au flexbox à partir du moment où on donne un display flex voilà mes contenus ont pour largeur ce qu'ils contiennent donc je vais remettre mon truc à 1 je vais remettre mon weeds celui de mon conteneur à 400 pouf voilà j'actualise donc voilà ce qui se passe donc là ça y est on va s'arrêter là qu'est ce qu'on a compris quelle conclusion on fait mais en fait ici ben en modifiant la valeur par défaut de flex gros et bien les contenus vont chercher à occuper tout l'espace qui leur est alloué voilà c'est tout pour ce cours je vous remercie pour votre attention oh